et tout le monde c'est celui 100 trophées on se retrouve aujourd'hui pour se faire le life lead japan sa touj du 18 au 25 octobre en bronze on a 5000 consommables en argent on a une pièce légendaire en caisse de perf du coup on drive 700 sur 700 donc on a les deux affixes dont le wind ensemble qui est aléatoire au nord on a 100 mille bucks et en platine en rares on a fumé violette surprise donc voici les épreuves et les défis de soleil summit alors avant de commencer l'épreuve de ce smith je vais vous montrer quelque chose dans les paramètres alors dans les paramètres de jeu dans un premier temps le jeu par défaut est en métrique je vous conseillerais de mettre le jeu en impériale alors pourquoi mettre le jeu en impériale au lieu de mettre le géométrique enfin il faut comme savoir que si on met le jeu en impériale et ben vous obtiendrez plus de points dans les summits plus facilement voilà donc ça dans un premier temps vous êtes obligé de faire ça parce que moi personnellement dans le suite de la semaine dernière et ben j'ai fait ça donc je n'étais pas au courant je ne savais pas du tout qu'il fallait faire ça j'ai regardé quelqu'un qui avait fait ça et j'ai réussi à faire des points dans tous les summits c'est à dire je me suis classé quatre millième mondiale au lieu de neuf millième ce qui est à dire que j'avais forcément perdre mon summit quoi ensuite j'ai fait ça et après dans les difficultés vous avez juste à recopier du coup les mêmes paramètres qui sont ici et normalement là vous pourrez faire exactement pareil que moi c'était un petit quelque chose avant qu'on commence la suite maintenant on va pouvoir vraiment commencer maintenant que ceci est fait on va pouvoir faire born to drift donc je vous conseille la nissan 37 0 z nismo voilà préférez faire ça juste avant et vous verrez que ça vous changerait la vie moi personnellement j'ai fait ça et comme j'ai dit j'ai réussi à taper des cent mille points alors ça veut dire quoi ça veut dire en gros que votre voiture va aller moins vite sur le long terme par exemple la voiture au lieu d'être bridé à quatre cinquième être heureux on va dire ça comme ça et ma voiture va être bridé à 250 par exemple c'est à dire en gros que par exemple je vais vous expliquer pour un fuite si vous faites un défi fuite et bien votre défi fuite la zone tout simplement de fuite et ben va aller moins vite voilà pourquoi en fait certaines personnes avaient une zone de fuite qui allait moins vite et voilà pourquoi ils obtenaient tout simplement un meilleur score de points parce que leur zone va aller moins vite et ben voilà c'est ça la raison la raison en fait c'est qu'ils mettaient ce paramètre là donc tout combien paramètres que j'ai mis l'impérial ça permet en gros d'avoir une voiture qui va moins vite qui dit que la voiture va moins vite qui dit que le fuite est obligé de s'adapter par rapport à notre vitesse max de notre voiture c'est à dire une voiture qui ne dépasse pas les 250 voire quasiment même une voiture d'hypercar pour vous dire ne dépasse pas les 250 ce qui veut tout simplement dire que le fuite est obligé de pas aller au delà de 250 km au tout début donc la zone de fuite va aller à 250 ou un petit peu moins ou à 150 pour qu'on puisse s'enfuir pour bien s'enfuir dans un premier temps donc le jeu est obligé de s'adapter par rapport à notre vitesse ce qui veut dire voilà pourquoi et ben on n'y arrive jamais ayant galéré comme jamais maintenant vous avez la réponse et j'espère que ça vous aidera parce que moi les 100 milles là j'ai fait un perfect là pourtant j'ai parlé en même temps et j'ai même battu mon propre record du premier coup en là j'ai fait ça du premier coup et oui chez 155 milles hop du premier coup facilement vous voyez ma voiture n'a des pas quasiment pas dépassé les 100 et ça aussi c'est pratique parce que vu que ma voiture ne dépasse pas les 200 et ben en drift c'est beaucoup plus facile de drifter parce que la voiture est brité sans mettre la boîte auto la boîte manuelle voilà donc c'est pratique maintenant on va se faire no your limit je vous conseille la nissan 3370z nismo alors par contre là j'arrive pas je sais pas pourquoi j'arrive pas cette épreuve de drift c'est je sais pas pourquoi mais c'est un peu compliqué là cette épreuve là l'autre épreuve de drift je m'en sortirai beaucoup 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 mieux je m'en sortais vraiment mille fois mieux sur l'autre épreuve mais je sais pas pourquoi ça aussi je m'en suis pas Merci. 400.000 points en plus je crois que la première fois j'ai fait que 200.000 points. Ça a touché juste au dernier moment. Bon j'ai vu une personne qui a fait 500.000 points. Voilà. 157.463. Et bien c'est énorme le nombre de points gagnés. J'ai fait 194.000 points de plus et ça me fait 3.000. Bon honnêtement je pense que là on peut se dire honnêtement qu'on ne peut pas faire mieux. Et que ce qu'on veut faire mieux ça va être vraiment tendu. Maintenant on va se faire tireless. Drift. Je vous conseille une Nissan 370Z 734. Bon je ne sais pas pourquoi cette épreuve là je n'arrive pas à la faire. Il n'y a rien à faire cette épreuve là je ne sais pas pourquoi. Mais je n'arrive vraiment pas à mettre mon propre record. Pourtant c'est pas compliqué mais vu que la voiture elle part tout le temps en drift. Et bien du coup c'est super compliqué de réussir à battre son propre record. Du coup je ne sais pas si je vais réussir à aller faire les 100.000 là sur cette course. Vu que la voiture va faire tout le temps en drift tout le temps tout le temps. C'est pas compliqué de réussir à battre son propre. C'est pas compliqué de réussir à battre son propre. C'est pas compliqué de réussir à battre son propre. C'est pas compliqué de réussir à battre son propre à battre son senteurs. Pourtant j'ai pas prévu de réussite à battre son propre. Et je vais être porté son propre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 96 000. Bon bah les 100 000 points, j'arrive pas à les faire. Bon bah tant pis pour les 100 000 parce que là j'ai essayé je sais pas combien de fois cette course et là je pourrais pas faire mieux. Donc franchement les 100 000 points c'est trop dur quoi c'est impossible de l'if s'atteindre. Je comprends pas comment je vais faire. Enfin bref c'est pas grave tant pis. Donc maintenant on va se faire clutch kick. En espérant que ça se passe mieux pour cette course là. Donc je vous conseille de la Nissan 360 Z34. Je sais pas pourquoi là franchement j'en ai bavé pour réussir de faire mieux sur ce score. Et puis les 100 000 points bah là je suis incapable de vous expliquer comment je vais faire pour les atteintes parce que je pense que c'est impossible. En tout cas moi je me vois pas faire 100 000 points tellement que c'est dur. Pourtant j'ai ultra goncler plus les chimistes de la nitro et puis y'a rien à faire ça peut pas. Donc euh... Je pense que c'est tout simplement impossible de les atteindre. A moins qu'il faut jouer comme un professionnel ou j'en ai aucune idée parce que là franchement j'ai joué ma vie littéralement sur cette course et puis y'a rien à faire ça veut pas. Donc euh... Je sais plus quoi faire euh... Ça meilleure. Donc euh... De toute façon j'ai pas que ça à faire non plus euh... Donc euh... Voilà quoi. J'essaierai de faire 100 000 points de mon côté hors caméra. Et puis euh... Hors vidéo j'essaierai de faire 100 000 points mais ça va pas de simple parce que là j'ai déjà vraiment euh... Eh j'en ai bavé 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 pour en arriver là donc euh... Je comprends pas comment c'est possible que j'arrive pas. Pourtant euh... Avec le MPH euh... C'est censé être plus facile à faire 100 000 points et bah là j'y arrive pas. Parce que normalement en jouant en MPH sur ce jeu c'est beaucoup plus facile de faire 100 000 points euh... Euh... Que euh... Que euh... Que de pas mettre le MPH en fait sur le jeu hein. Sur The Crew 2 il y a des personnes qui jouent en MPH et il y a des épreuves qui s'en sortent mieux que nous hein. Parce que les voitures vont moins vite et du coup euh... Vu qu'il y a plein de virages consécutifs et bah c'est plus facile. C'est pour ça en fait que c'est censé être plus facile. Après comme je dis après qu'il faut pas quand même se mentir qu'on a une voiture qui drift. Ca veut dire que euh... bah c'est pas facile non plus la conduite. Donc après là par exemple euh... Si je conduis pas hyper bien. Bah c'est un peu pour ça que j'arrive pas à faire 100 000. Parce que bah il faut vraiment que je conduise proprement. Ou faut que je trouve un autre réglage euh... Pour que ma voiture euh... Se comporte euh... je sais pas mieux je dirais. Parce que là j'ai pris le réglage euh... D'une personne hein. Mais euh... Mais le truc c'est que le réglage de la personne bah ça peut pas être exactement ce qu'il faut faire hein. Parce que c'est... voilà ça va pas trop. Je sais pas. En fait moins y'a de virage plus euh... Plus euh... la voiture se comporte correctement et ça va hein. En vrai ça va c'est pas trop la galère. Quand y'a des lignes droites avant la voiture elle s'en sort bien. Faut pas trop qu'il y'a de virage. Quand y'a beaucoup trop de virage après la voiture elle s'en sort vraiment vraiment mal. Cette course là je dirais que euh... bah c'est mieux qu'autre en fait hein. Y'a des virages mais c'est des virages où y'a pas beaucoup. Ils sont larges hein. Pis ouais c'est ça. Voilà c'est ça. C'est parce que la route elle est large hein. Et donc c'est plus facile. Ouais c'est ça. C'est exactement ça. La route est plus large donc c'est plus simple à rouler vite. Ouais bah malheureusement cette route elle est plus facile à utiliser et à emprunter. 510 000 là. Bah je pensais que ça faisait au moins 100 000 points. Ouais bah les 100 000 points je sais pas trop à quoi vaut dire. Parce que là franchement je suis roulé à fond. Là vraiment j'ai roulé à fond toute la course. J'ai pas boité. Bon bah j'y comprends rien. Les 100 000 points je pensais que c'était atteint dans toutes les courses du jeu sans forcer. Bon bah finalement c'est impossible. Bon bah c'est pas grave. Tant pis. Je pensais que j'allais faire enfin 100 000 points avec le MTH. Parce que tout le monde faisait ça et ça marchait. Faut croire que finalement ça marche pas. Bon bah tant pis. Donc maintenant on va se faire du coup cette épreuve là. Donc Drift. Avec Habitsubishi Lancer Evolution 10. Donc les pièces elles sont équipées sur cette épreuve là. Donc je reviens à changer les pièces. A tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Donc je vous conseille la MTH. Bon je sais plus comment je vais faire sur cette course. Là j'arrive pas du tout à battre mon propre record. Et là je suis loin de faire mieux. Là je suis très 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 loin de réussir à battre mon propre record. Franchement. Je pense que la MTH je vais pas l'utiliser durant toute la course. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'utilise. Je suis encore moins bien. Je pense que je vais pas utiliser la Nitro. Parce que vraiment. La Nitro me fait vraiment chavirer tout le temps. Et je vais encore moins bien. Je pense qu'il faut vraiment pas l'utiliser du tout. Vu qu'il y a que des virages partout. Je vais encore plus t'écouter du tout. Et je vais encore plus t'écouter du tout. ... 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